Je vous rassure que ce masque c'est une dinguerie, c'est quelque chose vraiment de ouf, tu as les problèmes de poings noirs, les problèmes d'excès de sebum, tu as la peau grasse, tu as la peau mixte, oh my god, regardez, ça t'arrache les poings noirs, c'est un peel off naturel, reste scotché, voilà. Hello, hello, coucou mes bio, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien dans la crasse de Dieu, alors aujourd'hui je viens partager à vous une recette, comme vous avez vu à l'enquête des vidéos, là pour moi une recette qui va changer votre vie, qui va changer la vie de votre visage, pour toutes celles qui ont une peau grasse, une peau mixte, qui ont les poings noirs sur le visage, qui veulent vraiment s'en débarrasser, ça c'est l'ultime recette pour les poings noirs, et voilà, ça va également vous aider à vous débarrasser de l'excès de sebum. Alors, avant de continuer notre petite vidéo, on va tout d'abord souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés, moi c'est Nelly, diplômée en biochimie, experte en formulation des moncosmétiques, esthéticienne de formation, c'est qui m'ont payé comment le mettre sur le marché une large gamme de produits, pour prendre sur notre peau naturel, pour avoir une belle peau, sans toutefois l'abîmer, sans toutefois la dégrader, juste vraiment la sublimer, donner des éclatres, des problèmes d'apnée, de boutons, de terre interne, de périmentation, de sel, bref, ici c'est la maison de la réparation, ok, on veut une belle peau, on ne veut pas la dégrader, on veut juste l'entretenir avec des produits bio, vraiment, et je veux dire merci vraiment à toutes mes bio, toutes mes clientes, que ce soit de l'Europe, de la Fou, vraiment, vous êtes des amours, ok, également, je fais des formations, c'est vrai qu'à ce moment, j'ai mis une pause, parce que, voilà, j'ai vraiment pas assez de temps, il y a des gens même qui veulent l'avancer pour faire des formations, je dis non, parce que, voilà, j'aime bien faire des choses, et actuellement, vraiment, c'est pas le bon moment, je ne peux pas prendre l'argent déjà, ok, moi je ne peux pas prendre l'argent, j'ai déjà dit ça même deux fois, donc, mais on va vraiment trouver le temps pour le faire, ok, également, j'ai déjà dit également comme une fois, bref, donc, si toi également, tu veux créer ta marque de produits cosmétiques sans tout faire passer par l'information, et que, voilà, tu veux directement commencer avec le peu de saut que tu as, bah, je me propose, je me positionne comme fournisseur de produits cosmétiques bio, voilà, tu prends les produits au prix de gros, en gros, tu reconditionnes, tu revends sur ton label, ton cost, alors, voilà, n'hésite pas de t'abonner, surtout vraiment, d'activer la cloche de notification pour être informé quand je poste une nouvelle, comme vous avez constaté, je suis dans notre show, comme dans nos bureaux, dans nos locaux, hein, ici, à Viemassi, sans plus tarder, let's go, alors, notre recette, hein, juste trois ingrédients, trois ingrédients qui vont changer la vie de ton visage, j'ai dit bien trois ingrédients, que tu, voilà, trouveras partout, c'est un même chemo si tu veux bien, ok, alors, dans un bol, tu vas me mettre du café moulu, donc, là, c'est ce café que je vais utiliser aujourd'hui pour notre recette, mais, déjà, tu peux utiliser le, tu peux, évidemment, prendre un sachet de Nescafé, pour ceux, ou ceux qui sont au Cameroun, un sachet de Nescafé, où tu prends tout simplement ton café moulu, conseille à tous les bienfaits du café, ok, très bien pour la peau, pour l'éclat, pour les problèmes de peau, pour, voilà, activer la micro-circulation, et pas mal d'autres, pas mal d'autres bienfaits, en fait, donc, si tu as la peau mixte, tu vas me prendre une cuillère à soupe, ok, parce que c'est une préparation qu'on fait, l'utilise, et puis, on refait, quand on veut encore l'utiliser, on n'égale pas, donc, tu vas prendre une cuillère à café, mais, toi, si tu as la peau grasse, parce que, voilà, tu vas l'étaler vraiment sur l'ensemble du visage, la peau mixte, tu vas l'étaler là, ok, donc, si tu as la peau grasse, tu prends une cuillère à soupe de café moulu, tu mets dans le bol, comme, voilà, vous allez voir défiler à côté, là, ensuite, donc, tu auras besoin de la gélatine naturelle, donc, voilà, pour celles qui sont, qui veulent vraiment, qui sont intéressés par la gélatine, vous passez dans nos showroom, c'est disponible à 50 grammes, la gélatine, donc, tu vas prendre, pour celles qui ont pris une cuillère à soupe, donc, une cuillère à soupe, tu vas prendre une demi-cuillère à, une cuillère à café, pardon, de gélatine, ok, ça, c'est pour les peaux grasse, maintenant, tu as la peau mixte, c'est-à-dire que tu vas l'appliquer une cuillère à une cuillère à café de gélatine, donc, la gélatine, ok, tu vas donc rajouter dans ton café moulu, que tu as pris une cuillère à soupe, une cuillère à café, ça dépend de la quantité que tu vas réaliser selon ton type de peau, Ensuite, donc, tu auras besoin de l'hydrolat de camomille, donc, l'hydrolat de camomille, c'est ça, l'hydrolat de camomille, très bien, vraiment, pour les problèmes de peau, très apaisants, très réfléchissants, très bien, vraiment, pour les gens qui ont l'acné, les boutons, d'ailleurs, la camomille, vous allez trouver cela dans tous nos produits, que ce soit sérum, crème, vraiment, la camomille, c'est le baisse, c'est vraiment trop bien pour les problèmes de peau, très raffichant, très apaisant, donc, tu vas prendre l'hydrolat de camomille, si tu n'as pas d'hydrolat de camomille, tu cherches à avoir l'hydrolat de rose ou l'eau de rose, ok, l'hydrolat de rose ou l'eau de rose, également, disponible dans nos shows, pour ceux qui sont intéressés, l'hydrolat de rose, ou encore, voilà, si tu n'as pas cela à t'apporter, mais je pense que si tu trouves déjà la gélatine, tu pourras trouver l'hydrolat de camomille ou de rose ou d'eau de rose, ou tout ce qui est vraiment extrait naturel, extrait de concombre, bref, tout ce qui est extrait vraiment, donc, je disais, si tu ne peux pas avoir ceci selon ton budget, tu peux, l'eau disait encore, c'est trop cher, donc, j'évite l'eau de robinet, pourquoi, parce que l'eau de robinet, déjà, contient du calcaire qui n'est pas bien pour la peau, qui est assez chante, qui déstabilise vraiment la barrière cutanée, ok, disons pour laquelle, même, quand tu finis tes soins récents, tu dois avoir un tonneur qui est fait à base d'une autre eau que l'eau de robinet, pour ne pas faire le nettoyage, enlever vraiment l'extrait du calcaire, là, et puis préparer à quoi recevoir des produits, rééquilibre, même le pH, ok, parce que tout c'est, l'eau de l'eau la déstabilise, d'abord, la barrière cutanée, ce n'est pas trop bien, en fait, pour la peau, donc, tu vas me chercher, si je dis encore, par exemple, l'eau minérale, l'eau minérale, bon, pour une astuce naturelle, oui, tu peux aller sur l'eau minérale, mais ça contient des minéraux, bon, c'est une astuce naturelle, donc, tu peux aller sur l'eau minérale, ou l'eau de source, voilà, l'eau de source, ce qui est très bien, l'eau de source, pour ceux qui ont le fourrage, vous prenez l'eau de fourrage, ou l'eau de source, ok, évitez vraiment l'eau de robinet, vraiment, évitez. Donc, tu vas donc prendre un peu d'eau, tu vas rajouter à ta préparation, selon la quantité que tu auras faite, donc, je prends d'abord une cuillère, pour celles qui ont fait la cuillère soupe, vous mettez, vous mélangez bien, ça va pas être trop liquide, ça va pas être trop épais, ok, donc, vous mélangez, et puis, votre préparation, est prête, elle est prête, on va donc l'appliquer sur le visage, moi, personnellement, je veux l'appliquer, comme vous voyez sur la vidéo, quand j'ai une peau mix, je veux l'appliquer sur cette zone, et je vais vraiment insister sur le front, le front, c'est où, le menton, le menton, le nez, parce que, vraiment, comme vous voyez là, clairement, c'est l'endroit où j'ai vraiment beaucoup de, 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 de procession du sébum, ici, par exemple, à quel j'ai toujours les boutons qui sortent là, comme je dis, vraiment, la peau parfaite n'existe pas, on sera toujours en train de combattre avec nos problèmes de peau, en fonction de notre type de peau, donc, je vais appliquer sur cette zone-là, on a appris qu'on laisse sécher, et puis on décolle, quand vous allez décoller, oh là là, vous verrez la magie, le miracle sur votre peau, elle sera non seulement douce, fraîche, la zone-là, et puis, voilà, vous verrez un mat, ensuite, donc, vous lavez votre visage, vous lavez votre visage, et vous hydratez, très important. Première des choses, vous appliquez le toner, je vous ai dit, le toner, c'est obligatoire, il doit y avoir votre toner, et le notre moment, il est à l'Amiensinami, 10%, qui va finir encore traiter les problèmes de peau dilaté, réussirait vraiment les peau, pour celles-là qui ont les peau dilaté, traiter les problèmes des ridules, des rougeurs, pour celles qui ont les rougeurs, celles qui ont l'eczéma, celles qui ont les mélasmas, bref, c'est vraiment trop bien, il faut savoir que le toner est très important, ça va venir rééquilibrer le pH de ta peau, et préparer ta peau, vraiment, à recevoir d'autres produits, et, après avoir appliqué dans le toner, on va devoir appliquer l'autre sérum jeunesse, quand on fait les soins, j'ai toujours dit, après les soins, vraiment, miser sur l'hydratation, miser, laissez-moi tout ce qui est, miser sur l'hydratation, normalement, le sérum jeunesse, réparateur, vraiment, si tu n'as pas ce sérum, et tu es ici, là, tu comptes sur quoi ? Tu peux avoir un visage lisse, tu peux avoir un visage jeunesse, pas de ris, de rien, bref, on appuie notre sérum jeunesse, et on termine, donc, par l'application de notre crème, et voilà, moi, je vais appliquer cette crème, la pépine d'hiver, vous connaissez déjà, une crème norme, multifonction, universelle, qui va à tous les types de peaux, qui est très réparatrice, très réparatrice, pour les peaux mature, c'est le baisse, ok, les peaux à nuits, top, donc, on applique sur un visage humide, pour bien faire pénétrer, ok, vous savez que c'est un film protecteur, contre les rayons UVB, UVA, du soleil, donc, voilà, cette petite recette que je tenais à partager, alors, vous aimez bien, faites-le, faites-le, tu peux le faire ce soir, où tu programmes, vraiment, le fait, le week-end, le temps pour toi de te fournir, de te procurer, les différents ingredients que j'ai listés, et comme il y a du roman, la gélatine, je sais que c'est ce qui va un peu vous déranger, la gélatine est disponible dans ton showroom, ok, et puis, il y aura de roses, il y aura des camomilles, même l'eau de l'eau distiller pour celles qui veulent en petite quantité, donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire, ce que vous en pensez, et aussi, vraiment, faites la recette, et bienvenue, vous donnez le retour en commentaire, j'attends, vraiment, c'est quelque chose de ouf, faites-le, 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 prenez soin de vous, prends soin de toi, le Seigneur, amour, n'aile aussi, ciao!